bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine une semaine qui commence donc le 3 mai jusqu'au dimanche je sais pas quelle date c'est bref vous verrez ça en dessous de la vidéo comme d'habitude toujours le même principe on prend trois oracles vous choisissez celui que vous voulez l'oracle intérieur pour le côté état d'esprit le normand pour le côté message un peu généraux et puis le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental vous pouvez prendre un deux trois si vous voulez une idée globale de la semaine écoutez toute la guidance voilà faites comme comme vous le sentez comme vous le voulez gardez votre discernement et votre libre arbitre sur ce que vous entendez il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous voulez ou à ce que vous vivez en tout cas donc ben voilà vous pouvez revenir sur une autre vidéo c'est pas c'est pas interdit voilà ceci dit on terminera par les accords toltec quelques petits accords on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour cette semaine et puis on va commencer tout de suite avec les énergies et le tarot donc je me souviens pas si j'ai dit mais vous retrouverez le minutage sous la vidéo voilà et alors c'est parti avec l'énergie de la semaine comment quelle énergie qui va vous accompagner pendant toute cette semaine chevalier de pintacle alors on est dans dans le démarrage d'accord d'une nouvelle d'un nouveau projet ça peut être une carrière une nouvelle carrière professionnelle un nouveau travail un nouvel élan d'accord et là on avec le set de pintacle il ya une notion de patience d'accord parce que quand on plante une petite graine et bien on ne peut pas avoir la plante ou le fruit tout de suite donc ça nécessite peut-être de la patience donc ici peut-être un démarrage pas forcément dans la lenteur mais quelque chose qui commence voilà qui va de toute façon vers la réussite le set de pintacle on sent que c'est c'est la récompense du travail qui va être bien fait donc selon le travail que vous aurez fourni et bien vous allez pouvoir récolter ce que ce que vous avez ce que vous avez semé tout simplement d'accord donc évidemment quand on démarre une nouvelle aventure ou un nouveau travail il ya peut peut-être ici je savais de pintacle nous nous invite à à vraiment travailler même dans les moindres petites choses parce que effectivement dans le quotidien il se peut qu'ils aient des choses qu'on n'a pas trop envie de faire voilà quand on démarre quelque chose il ya besoin de se concentrer sur vraiment ce démarrage mais on sent que de toute façon vous allez vers une récolte qui peut être abondante parce que ça dépend effectivement de votre travail donc on va voir un peu au niveau des oracles ce que ça ce que ça veut dire dans la matière on va voir un petit peu alors avec l'oracle intérieur on va voir votre état d'esprit comment vous allez vous sentir cette semaine voyez ici il ya des décisions des des chemins qui ont été pris des directions qui ont été prises donc on sent qu'il ya peut-être de l'évolution qu'il ya un démarrage de quelque chose peut-être grâce à un de vos choix d'accord le fait d'avoir la féminine ici dessus ça ça peut vouloir dire qu'effectivement on met on met de la créativité dans dans ses décisions dans ce que l'on veut faire dans ces nouveaux projets il ya une notion aussi peut-être d'être un peu patient quand même avec la féminine avec l'énergie féminine et puis de d'être intuitif d'accord on parle effectivement pour moi avec cette carte ici des festivités de faire un choix pour être déjà beaucoup plus léger pour se sentir beaucoup mieux et puis surtout pour avoir peut-être la récompense d'accord ici c'est la fête donc quand on fait quelque chose c'est que justement on a pris la bonne décision on a pris le bon chemin alors ici ce que j'entends effectivement c'est que ça peut être par rapport à il ya quand même un fort sentiment de solitude qui vous qui est là d'accord pour certains d'entre vous en tout cas donc ici c'est je l'ai déjà ressenti dans les énergies du week-end donc il se peut effectivement que que vous vous sentiez seul alors par rapport à la décision à prendre ou par rapport à la direction que vous voulez prendre d'accord ça c'est possible c'est à dire que ça ça peut ça peut être une contrainte pour vous vous pouvez ici avoir avoir comment dire être obligé de prendre des décisions et des prendre seul pour vous seul ça peut paraître compliqué peut-être pour certains d'accord mais vous allez de toute façon vers la réussite donc c'est peut-être un peu compliqué on sent que ça accroche un quelque part il y aura peut-être besoin de rectifier le tir aura peut-être besoin de retrouver un équilibre en tout cas de recadrer une petite situation peut-être mais 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 cette décision elle vous empêchera certainement de stagner d'accord vous allez vers la guérison d'accord vous allez vers quelque chose de mieux il y a certainement une situation à arrêter d'accord pour pouvoir se sentir mieux donc il y a des décisions à prendre cette semaine certainement au niveau surtout au niveau de votre morale et ces décisions elles peuvent être difficiles et compliquées à prendre parce que vous vous sentez peut-être enfermé soit dans une solitude soit dans une situation qui qui est bloquée donc forcément ça 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 nécessite ici un recadrage donc le recadrage ben après adaptez le à ce que vous vivez ça peut très bien être dans le relationnel ou dans dans le professionnel même dans le personnel il se peut ici qui est une situation qui demande à ce que à ce que vous repartiez sur de nouvelles bases donc refaire les choses différemment peut-être faire preuve de créativité d'intuition par rapport à ça d'accord ça peut être ça bon on va voir avec le tirage ce que ça donne en tout cas ce que j'entends c'est que ça vous tient à coeur de réussir quand même d'accord c'est que c'est soit ça vous tient à coeur de sortir de là de là où vous êtes actuellement de la situation dans laquelle vous êtes mais quelque part c'est c'est ça voilà c'est quelque chose qui qui est primordial pour vous qui est essentiel alors on va voir un peu au niveau de la coupe bon on parle de lâcher prise ici on parle de lâcher prise d'être alors deux choses j'entends effectivement de lâcher prise pour pouvoir aller vers un épanouissement personnel ou en tout cas être beaucoup mieux dans sa peau mais d'un côté j'entends aussi on voit cette personne sur cet arbre qui est en train de regarder peut-être les choses différemment il a pris de la hauteur alors c'est un enfant ou un jeune homme voilà il a pris de la hauteur pour pouvoir regarder les choses d'un point de vue différent donc c'est peut-être ce qu'on vous demande pour pouvoir justement recommencer quelque chose ce que je disais tout à l'heure sur de meilleures bases donc on va garder la carte du lâcher prise en dos de deck vous voyez la carte centrale c'est la carte alors la carte de la statue c'est évidemment la stabilité la stabilité la puissance le fait de retrouver une assise quelque part de se retrouver mieux il y a une notion de confiance aussi derrière cette carte on reprend confiance en soi et du coup on se sent beaucoup plus puissant beaucoup plus fort peut-être face à une problématique la carte de la confiance est là donc on reprend confiance en soi cette semaine parce qu'on arrive alors c'est la carte de la stabilité et à côté vous avez la carte de l'ancrage donc effectivement pour moi cette semaine c'est peut-être pour certains d'entre vous une reprise de confiance en vous il y a peut-être des événements qui font que ou des choix que vous avez fait qui on va peut-être le voir mais qui ont permis ça qui ont permis au fait de reprendre confiance en vous et de vous sentir beaucoup plus serein beaucoup plus stable dans une situation il y a eu un travail de fait ici il y a eu un travail de de communication d'ouverture peut-être aussi de votre part pour pouvoir justement reprendre confiance en vous donc il y a certainement quelque chose qui a permis ça voilà adaptez-le à ce que vous vivez mais on sent que vous êtes ici peut-être dans la reprise de confiance en vous dans le lâcher prise et vous travaillez ici sur votre ouverture d'esprit vous travaillez sur votre reprise de confiance de toute façon bon la carte du projet qui monte l'accomplissement voilà c'est exactement ce que je disais en fait ici on a la carte des des projets qui se construisent petit à petit donc effectivement vous êtes en train ici comme je le dis souvent de mettre une pierre sur une autre pierre voilà et vous commencez à construire votre mur votre maison votre carrière professionnelle votre vie tout court votre la statue si vous voulez mais en tout cas ici ce qu'on voit c'est que vous allez de toute façon vers beaucoup plus de sérénité beaucoup plus de tranquillité d'esprit d'accord cette semaine c'est vraiment pour moi là il y a un cas typique de reprise de confiance en soi de nouveau alors on a pu ici avoir du soutien pour reprendre cette confiance en soi ça peut être quelqu'un qui vous a soutenu ça peut être un de vos proches ça peut être votre partenaire de vie ça peut être un thérapeute pourquoi pas aussi qui vous a aidé en tout cas et qui est en train de vous aider à reprendre confiance en vous à être de nouveau beaucoup plus stable beaucoup plus équilibré et beaucoup plus ancré et ça du coup ça vous fait lâcher prise sur la situation actuelle la carte du papier peint sur le fait de d'avoir sur votre déprime quelque part sur votre alors je peux pas aller jusqu'à la dépression mais votre burn out si vous préférez mais en tout cas ici vous lâchez prise sur cette situation et du coup ça vous permet ici d'avoir une tranquillité d'esprit d'être beaucoup plus serein d'être beaucoup plus sans confiance beaucoup plus sécurisée peut-être d'accord et ça va vous permettre de vous accomplir alors évidemment dans la situation enfin dans dans la voie qui est la vôtre d'accord dans la direction que vous avez pris parce qu'on a vu que vous avez fait un choix alors ce choix ça peut être ça peut être celui de vous être fait aider par quelqu'un pour prendre confiance en vous mais ça peut être simplement le fait de lâcher prise sur la situation de laisser venir tranquillement les opportunités et puis de les accepter telles qu'elles sont ça permet effectivement de d'aller vers beaucoup plus de sérénité d'accord bon c'est super on sent bien ici que certains d'entre vous sont en en démarrage d'une nouvelle activité d'une nouvelle façon de voir les choses d'un nouvel état d'esprit il y a quelque chose qui démarre et qui est plutôt du côté positif et ça ça va vous permettre plus tard d'être enfin vous êtes dans ce set de pintacle où vous commencez à semer les graines je dirais de reprise de confiance en vous pour vous permettre après de récolter d'aller vers la récolte donc la récolte c'est selon ce que vous avez semé comme j'ai dit tout à l'heure donc comme vous êtes en train là pour l'instant de semer des graines de confiance en vous ça va vous permettre de de nouvelles ouvertures de nouvelles opportunités peut-être et surtout le fait de vous accomplir en étant beaucoup plus stable et beaucoup plus confiant en vous voilà ça c'est cool allez on va voir avec le normand ce qu'il en est voir si on a des messages autres complémentaires supplémentaires peut-être plus précis je sais pas on va voir alors qu'est-ce qui se passe pour cette semaine la semaine prochaine déjà on a la carte de la lune pour moi la carte de la lune c'est on est dans l'émotionnel on est dans l'écoute de ses intuitions on est aussi peut-être dans l'éclairage d'une certaine de certaines vérités on a peut-être ici la compréhension de certaines choses d'accord moi je pense ici qu'on y voit plus clair on y voit plus clair dans les choix qu'on a à faire ce qu'on a vu tout à l'heure il y a quelque chose il y a un choix que vous avez peut-être dû faire ou une direction à prendre et j'ai l'impression qu'ici d'autant plus avec la carte de l'étoile la carte de l'étoile c'est ça vous montre la direction finalement ça vous ça vous oriente vers vos rêves vers vos désirs vers ce que vous voulez votre objectif et du coup ici on voit que peut-être vous avez justement pris conscience de des choses à faire pour pouvoir aller vers vos rêves aller vers votre objectif donc il y a certainement des choix à faire mais c'est comme si cette semaine je ressens qu'on y voit plus clair déjà on a peut-être fait le bilan on a peut-être une analyse un petit peu personnelle sur ce qui nous empêchait d'avancer sur ce dont on avait envie donc du coup ici on avance on y voit plus clair on est prêt peut-être à faire ce choix on est prêt à changer de direction s'il y a besoin voyez la carte de la maison confirme ici confirme le fait que c'est presque le fait que vous écoutiez vos intuitions vous avez fait cette prise de conscience cette analyse intérieure la maison ça vous représente aussi ça représente votre intériorité la maison bon je prends tout ici effectivement on voit que ça peut provoquer des conflits intérieurs alors ça peut deux choses j'entends vraiment que ça ça vous provoque des conflits intérieurs parce que vous avez peut-être encore beaucoup de questions des choses qu'il faut approfondir d'accord peut-être des entretiens ici qui se préparent pour voilà pour une direction un choix que vous avez fait mais ici ça peut il peut y avoir des conflits intérieurs d'accord par rapport à justement à un démarrage par rapport à quelque chose de nouveau donc il se peut que ce soit des peurs ou l'envie d'y aller pas envie d'y aller de peser le pour et le contre voilà on on a peur de sortir un petit peu de ce que l'on connaît donc du coup ça peut provoquer des conflits intérieurs ensuite ici ça peut augurer de conflits à l'intérieur d'une maison donc adaptez-le peut-être que dans votre foyer votre entourage est peut-être pas forcément d'accord avec vous avec votre façon de voir les choses ou votre façon ou votre votre décision d'accord ça peut être ça aussi en tout cas vous partez vers quelque chose de nouveau un nouveau contrat nouvelle nouvelle unité intérieure un nouvel engagement voilà adaptez-le et ça ça peut vous faire peur ça peut provoquer des conflits intérieurs ou même ça peut provoquer aussi des conflits à l'intérieur de votre foyer si votre partenaire de vie n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire ou votre entourage enfin voilà adaptez-le allez on va voir avec le tirage ce que ça donne il y a encore beaucoup de doutes beaucoup de questions même si on vous on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qui a une belle reprise de confiance en vous il y a quand même encore beaucoup de questions il y a encore beaucoup de questions et ça c'est lourd c'est lourd à porter c'est quelque chose qui peut vous maintenir dans cette position de ne pas avancer d'accord le fait de vous poser des questions et de ne pas avoir de réponse donc pour moi ici il y a une petite peur quand même de l'inconnu une peur d'avancer si vous n'avez pas la réponse à vos questions parfois je ne sais plus comment c'était la phrase il faudrait que je la retrouve mais c'est un navigateur qui disait ça que je ne sais plus que la moins que celui qui ne bouge pas en fait ben force enfin que non comment c'était je ne me souviens plus c'était que celui qui avançait le mieux finalement c'est celui qui commençait à mettre un pas devant l'autre sans pour autant savoir ce qu'il y avait dans l'avenir parce que celui qui veut toujours tout contrôler de A jusqu'à Z avant de partir ben celui-là en fait il n'avance pas il reste chez lui d'accord c'était pas dit comme ça c'est bien mieux dit d'ailleurs mais je me souviens plus je vous la mettrai peut-être en poste je vais voir je crois que c'est un navigateur qui disait ça allez alors à la carte de la coupe on voit d'accord ici que effectivement la carte de l'arbre et la carte des souris c'est que vous avez quand même ce mental l'arbre c'est votre énergie c'est votre stabilité c'est votre santé c'est un peu tout ça d'accord je fais pas la santé mais on sent ici que les énergies elles sont plutôt je dirais mes figues mes raisins d'accord c'est à dire que de temps en temps vous devez vous sentir plein de vitalité pour aller de l'avant et de l'autre côté vous avez ces angoisses et ces peurs qui font que c'est compliqué d'avancer donc ici vous pourriez ressentir les deux d'accord donc il y a une question d'énergie une question d'énergie basse et d'énergie haute quand vous êtes en énergie haute parce que vous avez une bonne nouvelle ou parce que les énergies elles sont voilà ça fluctue vous vous levez le matin de bonne humeur d'un seul coup vos énergies elles sont beaucoup plus vous êtes plus positif et du coup ça reste élevé les énergies mais il y a des fois où vous avez beaucoup de doutes beaucoup de questions votre mental il est là et vos énergies sont dans les dans le bas et du coup ça ça peut vous provoquer du stress de l'angoisse et cette peur d'avancer allez on va voir ce que ça donne au niveau du tirage il y a encore la carte du choix qui revient donc ici pour moi forcément cette semaine il y a certains d'entre vous qui sont dans une décision à prendre un chemin une direction voilà orienter sa vie de manière différente il y a ici pour moi c'est comme c'est central c'est vraiment on est dedans quoi d'accord et ça vous tient à coeur d'accord ça vous tient à coeur il y a vraiment une direction que vous voulez prendre qui vous tient à coeur ça vous permettra ici de retrouver alors vous avez deux choses cette décision que vous avez à prendre ça vous permettra de retrouver une certaine stature une certaine stature sociale une force une puissance mais en même temps ça veut dire que vous avez la force de le faire parce que vous êtes motivé par votre coeur vous êtes motivé par parce que c'est important pour vous d'accord parce que c'est presque prioritaire je dirais d'accord pour certains effectivement alors ça peut évidemment être vous c'est certainement une semaine où il va y avoir des entretiens d'accord des entretiens alors ça peut être professionnel je pense que c'est professionnel d'accord ici l'ours peut représenter une une autorité je vais chercher le mot une autorité d'accord donc une autorité dans une entreprise peut-être qu'il y aura d'autres cartes qui vont le montrer mais en tout cas ici ça augure d'entretiens d'accord avec une personne qui peut être soit plus âgée ça peut être avec une maman aussi d'accord parce qu'il y a quand même le coeur donc on peut être dans des relations ici familiales où on a des entretiens des discussions avec une maman bon on va voir s'il y a d'autres cartes qui confirment en tout cas ici il y a quand même des entretiens avec une autorité avec quelqu'un qui peut être plus âgée donc ça peut augurer d'entretiens professionnels pour un emploi ça peut avec un patron voilà simplement parce qu'il y a un choix ici que vous devez faire un choix de carrière ou une proposition on va voir bon on a la carte du renard donc effectivement pour moi c'est professionnel cette semaine il risque d'y avoir quand même pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous avez ou si vous vous occupez déjà un poste en tout cas ici il y a des discussions que vous pourriez avoir concernant une problématique de coeur donc c'est à dire quelque chose qui vous tient à coeur donc c'est peut-être un objectif que vous vous êtes fixé la carte de l'étoile c'est ça c'est l'objectif que vous vous êtes fixé c'est un désir c'est un rêve donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à coeur qui demande de votre part une décision et certainement une négociation avec un patron avec une autorité supérieure d'accord ? et certainement dans le milieu professionnel alors après ça n'empêche que je maintiens qu'il y a toujours ces discussions avec une autorité parentale il peut s'agir d'une maman voilà c'est vraiment ça que j'entends par rapport à un choix de vie je l'ai vu on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur il se peut qu'effectivement il y ait des désaccords pour l'instant j'ai rien mais on va voir mais que c'est votre but vos rêves vos désirs votre objectif les choses qui vous tiennent à coeur ici il y a besoin de négocier les conversations que vous avez avec le domaine familial avec votre maman par exemple fait que vous êtes vraiment sur la défensive sur la réserve ici donc ouais il y a besoin de vous affirmer d'accord pour moi il y a deux il y a deux schémas de pensée ici il y a vraiment le côté professionnel où certains d'entre vous vont avoir des entretiens avec des patrons je vous souhaite si vous avez ici ça augure d'un choix d'accord donc peut-être qu'il y aura plusieurs propositions il y aura peut-être plusieurs propositions au niveau professionnel ici avec des entretiens des rendez-vous des discussions en tout cas avec un patron et on sent que ça peut se passer un peu ça peut être un peu compliqué il peut y avoir des désaccords par exemple il y aura peut-être besoin de faire des compromis mais ce qu'on vous dit ici c'est qu'il y a quand même un but que vous vous êtes fixé et que le choix va être en fonction de ce que vous allez euh c'est pas imposé mais c'est euh il va falloir vous affirmer sur le choix que vous voulez d'accord si vous voulez suivre votre objectif ici si vous voulez aller dans la direction de vos rêves atteindre votre étoile et bien il va falloir vous affirmer sur les choix que vous faites et sur les propositions que l'on peut vous faire aussi parce que certainement qu'ici il y aura peut-être des petits désaccords admettons je sais pas vous avez envie d'évoluer dans la société où vous êtes et puis vous avez un projet vous voulez mettre en place ce projet et bien il faut en passer par la voie hiérarchique et là du coup ça peut on peut ne pas être forcément d'accord il va falloir négocier faire des compromis en tout cas il va falloir prouver quelque part que vous avez ici l'assurance pour le faire d'accord la confiance en vous pour le faire d'accord si c'est dans le domaine familial il se peut ici que effectivement il y ait des petits désaccords avec une figure parentale par rapport aux choix que vous faites donc ça veut dire des conflits des conflits dans les discussions on n'est pas d'accord avec vous mais là dessus il va falloir rester ferme et savoir vous hop j'avais dit je laisserais la carte de l'autre côté voilà et savoir vous imposer ou en tout cas savoir prendre position par rapport à vos rêves par rapport à ce que vous souhaitez d'accord donc ne pas peut-être se laisser dominer ou ne pas changer d'avis être assez ferme sur ce que l'on veut voilà en tout cas ça augure de discussion à ce niveau là donc ça peut être les deux ensemble d'accord il se peut que votre orientation ici qui est votre rêve professionnel votre désir professionnel ou en tout cas la chose qui vous tient à coeur à ce niveau là soit en contradiction avec des valeurs de au sein de votre famille ou au sein de votre entourage d'accord ou par rapport à votre conjoint si votre conjoint est plus âgé ça peut être ça aussi d'accord donc conjoint ou conjointe voilà donc ici attendez vous cette semaine de toute façon à ce que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec votre vision des choses ici j'ai une vision des choses d'accord qui est plus basée on va dire sur le coeur sur ce que vous ressentez sur des ici ce sont des désirs profonds d'accord pour moi et forcément ben il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément qui n'a pas la même vision que vous et qui pourrait vous le montrer voilà et du coup dessus ce qu'on vous dit c'est soyez ferme parce que vous vous allez vous rechercher la stabilité vous recherchez l'ancrage vous recherchez la puissance d'accord l'arbre c'est l'énergie donc forcément c'est un mieux pour vous on peut aller on peut aller jusqu'à la tour c'est aussi peut-être ça représente ça peut représenter la stabilité d'autant plus que vous avez ici les poissons d'accord donc il se peut si je vais un peu plus loin aussi que il y ait des désaccords au niveau des finances au sein de votre famille par exemple d'accord que voilà que tout le monde soit pas d'accord peut-être avec la façon dont vous dépensez l'argent ou peut-être si vous demandez un petit coup de main de la part de votre famille ils sont pas forcément d'accord enfin voilà on sent quand même quelque part que peut-être financier ici rentre en ligne de compte cette semaine par rapport à un choix de vie que vous voulez faire soit un choix professionnel soit un choix de vie personnelle voilà il peut y avoir des conflits au niveau financier c'est possible c'est pas je ressens pas vraiment des conflits je sens des désaccords ou on n'est pas d'accord sur la façon dont vous dépensez votre argent comment vous le gérez voilà puis on vous le fait sentir d'accord mais vous en tout cas ce qu'on voit c'est que ce nouveau démarrage il y a la carte de l'enfant ce nouveau démarrage que vous souhaitez faire que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel ça vous emmène vers beaucoup plus de stabilité la carte de la tour et de l'arbre et beaucoup plus de alors peut-être même une certaine stabilité financière ça c'est fort possible mais certainement en tout cas une richesse une abondance que vous n'avez pas forcément aujourd'hui d'accord il y a la carte du contrat de l'engagement ici on va vers un engagement on va vers un contrat pour moi c'est assez clair alors il se peut qu'effectivement il y ait des désaccords au sein de votre famille par rapport à un choix que vous faites il se peut qu'il y ait des négociations professionnelles par rapport à ce que vous voulez aussi il y a un choix et puis il se peut aussi que ces compromis et ces conflits ce soit intérieur d'accord ce soit vous même qui vous empêchiez ici alors c'est pas s'empêcher mais c'est des peurs qui font que on peut être en conflit avec soi-même en disant bah oui j'ai un rêve j'ai un objectif mais bah aujourd'hui je suis plutôt pessimiste alors du coup bah j'y crois pas et le lendemain ça va être ah bah si aujourd'hui je suis optimiste donc j'y crois c'est un peu ça que je ressens donc ici bah travaillez là-dessus d'accord travaillez sur sur le mental travaillez sur les désaccords que vous avez avec vous-même qui vous empêchent d'avancer parce que là vous y êtes il y a un chemin il y a une croisée des chemins ici pour moi c'est une croisée des chemins le fait que ce soit central en plus c'est c'est voilà donc bon voyez hein voyez voyez par rapport au choix que vous avez à faire et par rapport à la direction que vous voulez prendre allez on passe au domaine sentimental on va voir un petit peu si ça ça concerne les mêmes le même choix le même état d'esprit on va voir ça on parle d'équilibre pour moi ici il y a besoin de rééquilibrer ces rééquilibrer les émotions rééquilibrer les émotions rééquilibrer le ces pensées voilà il y a des peut-être des choses ici un peu négatives qui tournent encore et il y a peut-être besoin de trouver un équilibre par rapport à ça ok donc voilà 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 ouais c'est bon voilà on va y aller tout il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui va peut-être vous permettre de retrouver un équilibre alors ça ça peut être quelque chose de totalement matériel d'accord qui vous permette de vous séparer de tout ce qui est un peu négatif moi je le sens comme ça d'accord j'ai l'impression qu'ici certaines personnes sont alors vous pouvez être en couple d'accord mais on sent qu'il y a peut-être ici un mauvais rapport par rapport à tout ce qui est matériel d'accord soit ça peut être le temps consacré à la vie professionnelle ça peut être une mauvaise relation avec avec l'argent par exemple avec le domaine financier on sent qu'il y a besoin de se séparer de ça en tout cas d'accord pour trouver un équilibre donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tirage bon ici on parle quand même de de choses qui sont légères d'accord cette semaine c'est peut-être une énergie un peu ici de de légèreté de souplesse de lâcher prise peut-être aussi sur les sentiments de lâcher prise sur sur la façon d'être en couple vous voyez il y a peut-être ça ici il y a besoin de pour moi de lâcher prise par rapport à ça par rapport aux émotions d'accord la tendresse ça fait partie d'une manifestation émotionnelle donc il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à ça on va voir waouh alors la carte centrale c'est la carte du bonheur donc ça c'est génial ça donne presque envie de ne pas retourner les autres en fait bon c'est au centre d'accord c'est au centre du tirage donc l'amour donc avec ces sentiments de tendresse ici effectivement il y a peut-être une semaine qui va être ah ça se gâte c'est dommage je vous avais dit je voulais retourner avec celle du centre bon je vais tout retourner on va voir d'accord ce sont les mêmes cartes qui ressortent bon pour moi clairement on va encore parler d'équilibre aussi parce que si cette carte du bonheur est au centre c'est parce que quelque part c'est important et que pour votre bonheur pour que vous puissiez être dans le bonheur absolu l'amour absolu la tendresse voilà il y a besoin d'arrêter certaines choses il y a besoin de se séparer de certaines choses notamment de les oublier d'accord et ça c'est quelque chose qui est au fond de vous vous gardez espoir en fait vous gardez espoir de ce bonheur vous gardez espoir du couple vous gardez espoir d'un amour partagé la tendresse c'est aussi ça mais il y a besoin ici de dépasser quelque chose il y a besoin d'oublier peut-être alors ça peut être des peurs ça peut être ça peut être des mauvaises expériences ça peut être une trahison dans le couple ça peut être plein de choses adaptez-le à ce que vous avez vécu mais en tout cas vous gardez l'espoir d'espoir ici de nouveau d'avoir ces sentiments amoureux d'accord je vais bouger un peu la caméra voilà pour moi le coup de foudre c'est c'est que ça vous retombe dessus comme ça sans sans crier gare donc ça peut être plein de plein de solutions possibles plein de possibilités ici en tout cas ce qui est important quelle que soit votre situation sentimentale c'est que il y a certainement ici des peurs des choses que vous devez oublier des choses sur lesquelles vous devez passer qui concernent le couple que vous avez aujourd'hui ou pas qui concernent la relation que vous avez là ou peut-être si vous êtes célibataire qui concerne votre vie précédente et ce que vous avez connu avant il y a besoin ici pour moi d'arrêter ici d'y penser de dépasser tout ça pour pouvoir justement vous projeter dans un renouveau le coup de foot c'est un renouveau d'accord c'est c'est une nouvelle histoire c'est un c'est un de nouveau des sentiments amoureux dans une relation déjà existante c'est un engagement supplémentaire c'est plein de choses le coup de foot pour moi ici c'est plein de choses ou ça peut être aussi le démarrage parce que forcément qui dit coup de foot dit démarrage de quelque chose ça peut être le démarrage d'un nouveau projet on peut aussi voir ça comme ça un projet qui serait matériel genre un engagement on peut par exemple s'engager à habiter ensemble ou ça peut être un engagement un peu plus dans le matériel genre acheter une maison ensemble faire construire partir en vacances ensemble enfin voyez des choses comme ça se retrouver tout simplement aussi mais il y a une notion quand même de devoir ici vraiment dépasser des choses qui vous pourrissent encore un peu et je pense que c'est quelque chose qui vous pourrit un peu le mental c'est pas forcément des choses qui sont ancrées dans la réalité et ancrées dans la matière c'est pas par exemple ça peut être ici quand même des soucis financiers ça peut être ça ça peut être par exemple un projet qui démarre dans un couple et puis vous avez quelques soucis de gestion de budget voilà ça peut être ça donc c'est des situations qu'il faut dépasser ça peut être ça peut être des peurs tout simplement ça peut être des choses qui vous avez vécues avant et qui font qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu bloqué dans pour moi c'est amour, bonheur, arrêt c'est que vous êtes en pause là vous êtes en pause en pause dans vos sentiments pas forcément dans une relation c'est pas ça mais vous pouvez très bien être en couple mais être en pause dans vos sentiments et dans votre façon d'exprimer vos sentiments on peut avoir un peu de temps en temps le coeur le coeur à l'arrêt parce que il y a les soucis quotidiens il y a les soucis financiers il y a les soucis matériels qui sont là et puis du coup tout ce qui est tout ce qui est amour c'est un peu mis en secondaire donc du coup pour moi c'est ça c'est une pause ici que vous avez fait dans votre dans l'expression de vos sentiments dans le fait de ressentir des choses et puis d'un seul coup on voit ici qu'il y a un coup de foudre qui est possible vous gardez l'espoir quand même de repartir soit sur une nouvelle histoire d'amour soit d'avoir un regain d'amour pour votre partenaire de vie mais ça ça nécessite ici je dirais alors sincérité c'est pas vraiment la sincérité que j'entends c'est le fait de lâcher votre masque de vous de vous révéler tel que vous êtes vraiment pour pouvoir attirer ici soit la bonne personne soit une relation beaucoup plus dans le partage dans la dans la complicité dans quelque chose qui soit beaucoup plus riche ici l'intérêt enfin la carte de l'intérêt c'est pour moi c'est aussi quelque chose qui peut être beaucoup plus riche et ça la forme de coeur parce que ça peut être plus riche au niveau du coeur donc si vous voulez être dans le partage d'une relation beaucoup plus complice riche fusionnelle enfin voilà tous ces mots qui veulent dire qu'on a une super relation d'amour il va falloir ici être sincère avec et d'abord avec vous même ne pas vous voiler la face et puis et puis vous révéler tel que vous voulez enfin tel que vous êtes vraiment pour avoir le 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 set de pentacle d'accord donc ça vous ça demande ici de lâcher certaines choses ça demande de lâcher des peurs ça demande de lâcher le passé ça demande de lâcher des choses qui sont négatives tout simplement mais ce qui est intéressant ici c'est que vous avez quand même cet espoir qui est là ça ça note ça donne une belle note même si vous êtes en pause aujourd'hui on voit que l'espoir est là et que quelque part vous avez vraiment vous avez cet espoir soit de nouvelles rencontres soit d'amélioration dans votre couple soit d'un partage ici un partage beaucoup plus riche mais ça demande peut-être ici effectivement de vous dévoiler tel que vous êtes tout simplement c'est en route d'accord après un temps de pause où on sent que c'était un petit peu désertique où on sent que c'était un peu compliqué on avait tout mis en pause on redémarre avec le chevalier de Pentacle mais ça nécessite le chevalier de Pentacle je vous le disais tout à l'heure c'est que ça nécessite aussi peut-être de travailler sur des petites choses du quotidien qui sont qui sont compliquées et dont on n'a pas envie de s'occuper parce que pour monter à bien un projet quel qu'il soit même dans le relationnel on est obligé d'essayer de tout faire correctement donc ça veut dire aussi travailler sur des petites choses que l'on croit ou que l'on croyait sans importance mais qui finalement pourrissent un petit peu le quotidien et ça il y a besoin de travailler donc c'est comme si je vous donne un exemple ça me vient comme ça mais vous êtes en couple depuis 30 ans et puis ça s'essouffle 30 ans voilà ça c'est quelque chose que je ne connaîtrai jamais mais bon je le dis ça en passant bref on est en couple depuis 30 ans donc ça stagne voilà et puis il y a des moments où on est très très fusionnel très complices et puis il y a des moments où chacun ses occupations et on se laisse ronger un peu on voit cette corde on se laisse un peu ronger par plein de choses du quotidien mais ce qu'on vous dit ici avec le chevalier de Pentax c'est qu'il faut travailler sur ces petites choses du quotidien et que même si ça fait 30 ans qu'on est ensemble parfois tiens on était le premier mai hier donc un petit brin de bouquet un petit brin de muguet voilà comme ça une petite surprise je ne sais pas ça peut être n'importe quoi bah paf ça fait partie des petites choses du quotidien qui fait que de nouveau on est dans la richesse de la relation on est dans le renouveau des sentiments et dans la tendresse d'accord il y a besoin de montrer même si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble voilà donc c'est pour ça que de temps en temps ça peut paraître compliqué mais on a cet espoir ici quand même voilà d'améliorer les choses toujours et puis de faire en sorte que tout aille bien et d'être toujours dans ce bonheur là d'accord donc si vous êtes célibataire c'est pareil travailler sur les peurs que vous avez je vous invite à aller voir l'histoire sentimentale du week-end parce que ça parle de ça aussi travailler sur ce qui vous fait peur sur ce qui vous empêche de vous ouvrir au bonheur et à l'amour d'accord voilà pour le domaine sentimental allez on finit le tirage avec quelques conseils des accords toltec on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ça peut pas faire de mal je t'écoute avec bienveillance tiens bah voilà ça fait partie des conseils qu'on peut donner quand on est dans un couple depuis 30 ans savoir écouter l'autre ce n'est pas nécessairement le conseiller lui donner son notre avis c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement c'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place voilà l'écoute bienveillante bah c'est important dans la vie de tous les jours avec des personnes que l'on connait pas beaucoup avec des personnes que l'on connait bien avec son partenaire de vie peu importe ici c'est rester dans la bienveillance et l'écoute c'est important alors on vous dit je suis moi je ne suis pas ce que mes parents disent de moi on l'a vu tiens ça c'est intéressant aussi que ça tombe parce qu'on l'a vu avec le normand ou peut-être qu'il y avait un environnement familial qui était un petit peu en désaccord avec vos choix de vie on vous dit les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru pour preuve avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher non effectivement c'est toujours par rapport à un jugement que l'on a entendu de la part de ses parents ou de la part de ses proches et finalement on l'intègre on finit par l'intégrer et puis on finit par croire tout ça on y croit tellement que finalement on se dit bah oui c'est comme ça alors qu'en fait pas du tout ici il faut être vous vraiment comme vous avez envie donc d'où l'intérêt de s'affirmer dans ses valeurs et dans ce que vous voulez dans les choix que vous faites je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison mais peut-être qu'il a fait ça pour une autre raison qui m'échappe j'accepte de ne pas tout savoir je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination ouais il y a toujours les deux côtés de la médaille comme on dit d'accord il y a toujours ou le revers je ne sais pas comment on dit moi j'ai tendance à dire qu'il faut écouter toujours les deux sons de cloche parce que peut-être qu'il y a une raison et qu'on ne la connait pas on ne peut pas tout savoir on ne peut pas tout contrôler et le reste n'est qu'imagination de notre part donc tant qu'on n'a pas entendu les deux côtés du son de cloche et bien on ne peut pas se faire une idée c'est le rôle de l'avocat quelque part d'accord j'aurais dû être avocat d'ailleurs non je plaisante bon enfin voilà d'accord allez c'est terminé pour cette semaine j'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ces tirages n'hésitez pas comme d'habitude à liker à commenter à partager voilà merci merci à vous la chaîne grandit ça me fait super plaisir on arrive presque à 10 000 ça c'est génial voilà donc ça grimpe petit à petit c'est pas c'est pas une communauté une chaîne qui grandit d'un seul coup on va passer de 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 1 000 à 15 000 non on grandit petit à petit ça fait un peu plus d'un an que j'ai ouvert cette chaîne mais vraiment merci à vous d'être tout le temps là de m'avoir accompagné jusqu'à présent et on va continuer de toute façon à aller jusqu'au 10 000 et même voir beaucoup plus si c'est possible voilà merci à vous d'être là et puis surtout passez une bonne semaine et puis prenez soin de vous et restez positif à très vite au revoir 1 000 2 000 1 000 2 000